Le Guide de l'Auto, avec Antoine Joubert et Germain Goyer. Germain, toi et moi, on ne serait pas ici aujourd'hui s'il n'y avait pas quelqu'un qui, un jour, avait eu l'idée d'inventer le Guide de l'Auto, parce qu'on anime la centième émission du Guide de l'Auto aujourd'hui, Radio. Et qui a presque littéralement pavé notre voix. Exactement, c'est un excellent jeu de mots. Sur ces belles paroles, Germain, on va tout de suite aller s'adresser à Jacques Duval, qui est avec nous. Bonjour, M. Duval. Salut, messieurs. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Et je vous remercie. C'est un honneur pour moi que vous me rendez en ce moment avec cette émission spéciale. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, sachez-le. Écoutez, sans plus tarder, on va commencer avec le début. L'idée d'un Guide de l'Auto, donc d'un livre papier sur l'automobile, c'est venu d'où? C'est venu, en fait, de Radio-Canada. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas cet aspect du Guide de l'Auto. C'est que j'avais soumis une émission en Radio-Canada, qui a marché assez bien pendant une saison. Et après une saison, je l'ai proposée à Radio-Canada, dans le même format ou à peu près. Et ça a connu des codes d'écoute extraordinaires. On parle de Prenez le volant, là. On parle de Prenez le volant. OK, d'accord. La première émission s'appelait aussi Prenez le volant. Alors, il y a eu Prenez le volant, il y a eu un intermède et ensuite Prenez le volant encore une fois. Et après, évidemment, il y a eu toute la suite après les émissions qu'on a faites à TVA, etc. Et le Guide de l'Auto, vous avez eu cette idée, autrement dit, de prendre le contenu que vous mettiez à l'écran et de le mettre à l'imprimé, tout simplement. Oui, c'est exactement ce que je cherchais comme inspiration. C'est de t'entendre dire, bien, dans ce moment-là, tu n'étais pas là. Mais en tout cas, au moins, c'est... Si j'y étais, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, je vous avoue. Sauf la fois où tu es venu me déranger chez moi pendant que j'écrivais un article. Oui, là, on parle de quelques années plus tard. On est dans les années 90. Ça fait qu'il y a beaucoup de guides qui ont été imprimés depuis. Et pour vous, ça a été naturel d'en faire un ouvrage qui est devenu annuel? Donc, la première expérience a été assez concluante? Elle a été très concluante. C'est pour ça que Radio-Canada a beaucoup aimé la version que je leur avais proposée. Et quand j'ai récidisé, en leur proposant encore une fois la même émission, ils ont vraiment sauté sur l'occasion parce qu'ils voulaient avoir quelque chose sur l'automobile, mais ils ne savaient pas quoi et ils étaient un peu mêlés. Alors, ce que je leur ai proposé, ça a tout de suite cliqué et ça a fonctionné assez bien, de sorte que ça a duré sept ans à Radio-Canada. Puis après ça, ça a fait une dizaine d'années à TVA. Le premier guide de l'auto que vous avez lancé pour l'année 67 n'avait pas d'année, évidemment, sur le livre, puisque c'était le tout premier. Est-ce que vous saviez à ce moment-là que ça deviendrait un rendez-vous annuel ou vous aviez l'idée de sortir ça une seule fois au début et ne sachant pas ce qui arriverait pour la suite? Non, c'est parce qu'on a eu tellement de succès avec la première édition. C'est qu'on s'est dit, si ça a marché aussi bien, à la hauteur de 10 000 exemplaires, on devrait être capable de soutenir ce rythme. Et j'avais parlé avec Alain Stanké, qui était mon éditeur à l'époque, et qui avait dit, oui, pourquoi on ne sait pas, ce serait intéressant, je suis d'accord. Et il est intervenu suffisamment pour qu'on puisse planter les racines du guide de l'auto et connaître le succès qu'on a connu. Parce que dans ce temps-là, des livres qui se vendaient à 10 000 exemplaires, c'était assez rare, c'était plus ça dans le 2-3 000 exemplaires. Et c'était des petits livres signifiants. Encore aujourd'hui, un livre qui se vend à 10 000 exemplaires, c'est un succès. En fait, c'est considéré un best-seller à partir de 7 000. Bon, voilà. Alors, le guide de l'auto dépasse largement ce cadre-là. Évidemment, M. Duval, on imagine mal aujourd'hui réaliser un guide de l'auto à hauteur d'un seul homme, considérant la grosseur des volumes qu'on lance à chaque année aujourd'hui. Je sais d'ailleurs que vous trouvez ça un peu lourd, un peu massif comme produit par rapport à ce que vous offriez dans le temps. Mais comment est-ce qu'on fait pour rédiger un guide d'auto d'un couvert à l'autre seul? Parce que ça, c'est un sacré défi aussi. Oui, c'est un sacré défi que j'ai relevé difficilement et c'est ce qui a fait que je me suis un peu retiré parce que je ne sentais plus, disons, qu'il n'y avait pas suffisamment d'énergie pour continuer dans la même veine et puis d'avoir un autre guide de l'auto sur les bras. C'est ça qui est arrivé, c'est que ce qui a fait mon succès, pas ma déchéance, mais disons, toujours un autre mot pour dire... Autrement dit, ce qui a fait que vous avez décidé de passer le flambeau, c'est l'énergie que ça prenait. Exactement. C'était impossible de faire ça. Je l'ai fait pendant quelques années, mais c'était un job épouvantable et puis ça m'a quasiment rendu malade. Alors j'ai donc abandonné et puis j'ai cédé le passage à quelqu'un d'autre. Vous avez, au tournant des années 80, décidé de vous entourer de Marc Lachapelle, notamment de Denis Duquet pour vous aider dans la rédaction du livre. Comment est-ce que vous avez trouvé ces gars-là à l'époque? Parce qu'évidemment, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui de peut-être avoir accès à des gens qui étaient des passionnés et qui n'avaient pas nécessairement de médias pour pratiquer leur métier dans le temps. Moi, j'étais vraiment à la course. Je cherchais un collaborateur fiable qui connaissait l'automobile et qui... ça lui plaisait l'automobile. Oui. C'est Denis Duquet qui est intervenu à ce moment-là et puis il travaillait pour une petite revue insignifiante sur le bowling ou je ne sais pas trop quoi. Et puis, donc, Denis a accepté de travailler une première année et son travail était suffisamment intéressant pour que je le garde pendant la deuxième année et ça a continué comme ça pendant une période de 15 à 20 ans, sinon plus. Et je me permets aussi de citer Marc Lachapelle parce que je sais que vous n'étiez pas à l'époque un amoureux des camions et Marc avait commencé au guide de l'auto avec le mandat de parler de camions, ce qui vous plaisait un peu moins. Lui s'est joint à l'équipe une année ou deux après M. Duquet, si je me souviens bien. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ils étaient des amis, des grands amis et c'est comme ça que je les ai connus davantage et que j'ai connu le talent de Marc qui est extraordinaire. Denis, c'est un tempo un peu plus commercial, mais il fait vraiment du travail régulier et très, très valable. Alors, j'avais mon deuxième homme d'abord et mon troisième homme, The Third Man, avant que décède son auteur. Vous qui êtes à l'origine du guide de l'auto, comment vous expliquez que, bon, plus de 50 ans plus tard, ce soit toujours un si grand succès et qu'un succès québécois, mais qu'en dehors de la province, bien qu'il y ait eu des essais qui aient été faits, ce soit un succès qui soit propre au Québec? Oui, tout à fait. Souvent, quand on rencontre soit des Américains ou des Ontariens, ils nous disent comment vous faites pour fabriquer un livre comme celui-là. Je dis, je ne sais pas. C'est aussi simple que ça. On a eu un succès extraordinaire. Ça a bien fonctionné à tous les points de vue. Et je pose encore la question, comment on a fait pour arriver à produire un ouvrage comme celui-là? C'est certain que quand on analyse un peu le marché, on regarde ce que nos collègues ontariens ont comme produit. Évidemment, ils vont se nourrir beaucoup des publications américaines, ce qui n'est pas nécessairement le cas au Québec. Ils ont une chance de s'adresser à un public qui est beaucoup plus grand que le nôtre, qui est limité finalement à 8 millions de populations. Exactement. Je n'ai pas le choix, M. Duval, de souligner votre impeccable français et le fait que vous avez contribué à faire connaître des mots automobiles en français au Québécois. C'était très anglophone comme domaine. Oui, Winshire, on sait c'est quoi, mais en français, vous êtes probablement le pionnier, celui qui avait appris à parler automobile en français au Québec de très, très belle façon. Et pour ça, je dois vous féliciter. Est-ce que ce n'était pas un peu difficile d'éduquer les Québécois de cette façon-là à l'époque? Parce que c'était un langage qui était carrément inconnu au début. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu, disons, une période où j'étais à cheval sur le français et je ne voulais pas que personne ne publie des articles ou autre chose dans la même veine sans vraiment mettre l'accent sur la qualité du français. et disons que j'aimerais davantage avoir beaucoup plus de temps pour vous exposer mes façons de vivre et ma façon de travailler avec le français. Est-ce que j'ai raison de dire que cet amour du français, vous l'aviez eu, vous l'avez ressenti, vous l'avez exprimé avant même que le guide de l'auto naisse en 1967. Ça s'exprimait déjà dans votre carrière pré-guide de l'auto. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de choses alors que j'avais à peu près 15-16 ans et que je travaillais à la maison chez nous à Lévis. Je concoctais des articles sur l'automobile alors que je ne reconnaissais absolument rien. Mais c'était un sujet qui me passionnait et qui m'a passionné pendant longtemps. Et puis, dont je suis un petit peu fatigué maintenant, je vais vous le dire franchement. J'ai des périodes où l'automobile ne me donne pas satisfaction dans la forme où elle est maintenant. Vous avez évidemment, vous êtes celui qui avait donné naissance au métier de journaliste automobile chez nous au Québec. On peut dire ça comme ça au même type qu'Yvon Deschamps a été le premier humoriste. Absolument. Le grand public. Le grand public. Comment vous entrevoyez le domaine et l'avenir du métier aujourd'hui en 2020? Parce que ça s'est transformé. Il y a beaucoup plus de monde qu'à une certaine époque. Les tribunes aussi se sont diversifiées. Votre impression là-dessus, c'est quoi? Malheureusement, je trouve que la qualité a baissé énormément. Il va falloir apporter des correctifs parce que l'automobile écrite, comme on le fait depuis quelques temps, c'est vraiment pitoyable. C'est pénible. Je ne le dis pas méchamment. Je veux juste exprimer la chose et que les gens sachent qu'on peut écrire en automobile et puis le faire de façon propre et honnête. Alors, c'est ce que j'essaie de faire depuis longtemps. Et par contre, je remarque qu'on n'est pas toujours bien servi en ce sens qu'on publie des articles ou des condensés ou n'importe quoi. Et puis, on n'est pas suivi par une grosse majorité de personnes et de prétendants au titre de meilleur journaliste automobile. Il y en a qui font un bel effort et qui arrivent à certains résultats. Mais il faut vraiment être patient et puis savoir où on va. J'y vais sur une note un peu plus personnelle, M. Duval, parce que vous savez que moi aussi, je suis un amateur d'automobile que j'ai étudié en business marketing automobile. Et il ne se passe probablement pas une année sans que j'aie un peu envie de faire le saut dans l'industrie. Parce que je vais remarquer que chez certaines compagnies, bien, ça dort au gaz, comme on dit en bon français. C'est-à-dire que je vois des stratèges marketing qui font un travail épouvantable et je me dis... Le plein potentiel d'un manufacturier n'est pas exploité. Exactement. Et moi, j'ai le goût de sauter la clôture, chose que je ne ferai probablement jamais. Mais il ne se passe pas une année sans que j'y pense. Et vous êtes le seul, littéralement, qui avait fait le saut du Mont-Québec. J'ai un exemple du côté ontarien, mais au Québec... Et de manière transparente. Voilà. Alors, vous êtes le seul qui, en 1986, avait décidé de faire le saut et de mettre les deux pieds dans l'industrie pour aller goûter à ça, pour sauter l'autre côté de la clôture. J'aimerais vous entendre sur cette expérience-là que vous avez vécue avec Ford. Et qu'est-ce que ça vous a amené, autant sur le plan humain que sur vos connaissances générales de l'automobile? Disons que ça m'a apporté surtout des connaissances, comme tu viens de le dire, un peu sur l'automobile. On a fait beaucoup de chemin, mais je me suis fait reprocher à maintes reprises par des gens du milieu ou à dehors du milieu. Je me suis fait reprocher d'être vendu et d'aller dans le commercialisme davantage. Et ça me fait beaucoup de peine parce que ce n'était pas voulu comme ça. Comme tu l'as si bien remarqué maintenant, c'est que c'est devenu une façon très, très pertinente de suivre l'automobile et de l'analyser. Absolument, absolument. Parce qu'évidemment, moi, j'ai suivi votre carrière à cette époque-là. Vous étiez présent chez Ford. Vous aviez le contrat de vous occuper des publicités. Et aujourd'hui, je m'amuse certaines fois à aller regarder du contenu automobile du passé sur les plateformes comme YouTube où on retrouve des publicités de Jacques Duval des années 80 qui vantaient l'Aerostar de Ford et des trucs comme ça. Alors, un véhicule à quatre roues motrices extraordinaire. J'ai une pub de la Mercury Tracer que j'ai vue passer il n'y a pas longtemps. Un autre bolide d'exception. C'est ça. Mais c'est des pièces savoureuses. C'est le fun de voir ça. Mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse de ça, c'est tout le côté stratégique qui avait été pensé derrière ça. Comment on assiste à un brainstorm avec l'équipe de chez Ford à cette époque-là pour mettre tout ça en œuvre et pour commercialiser ces voitures-là. C'est un aspect qui est très intéressant. J'imagine que lorsque vous êtes revenu en tant que journaliste autour de 1994-1995, si ma mémoire est bonne, ça a dû contribuer énormément à votre bagage de journaliste pour être capable de mieux analyser l'industrie? Oui, tout à fait. Et ça m'a beaucoup plu comme travail parce que, disons qu'il y avait plusieurs autres personnes qui commençaient à frapper à la porte. Et puis, je trouvais qu'on était quand même mal servis à certains moments. Les gens qui devaient s'occuper de la bonne tenue du français dans les livres et dans les émissions de télévision ou de radio comme la vôtre, moi, je trouve que vous faites un travail de belle fin. Je pense que si je regarde ce que vous faites et ce qu'on fait maintenant, vous êtes largement gagnants. Et je ne dis pas ça pour vous flatter et pour vous... Ça me flatte un peu quand même, là. Je vais me faire mériter. C'est bien gentil, merci, M. Duval. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous. Merci de nous avoir accordé ce soir. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et puis au plaisir de se reparler peut-être pour une prochaine entrevue qui sera un peu plus en profondeur. Merci beaucoup, M. Duval. Merci, M. Duval. Merci, infiniment. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501